normalement en mai 2022 on aurait le UCS Luke Skywalker Landspeeder qui sortirait sur le shop lego mais en attendant on peut encore trouver le petit Luke Skywalker Landspeeder en magasin puisque sur le shop lego je crois qu'il est déjà retiré mais on peut le trouver sur amazon ou encore dans pas mal de boutiques comme KenjouetJouetClub où ils l'ont encore au prix lego donc à 29,99€ voilà donc avec 236 pièces 3 mini figurines donc Luke Skywalker c'est un PO et un Jawa donc évidemment le Luke Skywalker Landspeeder et une petite grotte cachée pour le Jawa qui est sur Tatooine voilà donc c'est le set 75271 donc voilà donc avec le petit artbox une boîte classique pour les sets de ce prix là donc 30€ par là même des fois pour City ils l'utilisent pour des boîtes à 20€ et voilà donc avec les petites fonctionnalités donc même ça je savais même pas qu'on pouvait le faire parce qu'en fait je l'ai tellement construit vite fait et pas trop prêté attention parce que j'avais d'autres sets à faire que je n'ai même pas fait gaffe qu'il y avait la petite fonctionnalité donc je vais vous montrer tout ça voilà et évidemment les deux push la notice et du coup on va s'attaquer tout de suite au peu à la petite grotte et après au long speed la petite grotte voilà donc pour cacher le Jawa donc avec un petit blaster enfin c'est plus leur truc électrique là leur défibrillateur je sais pas quoi pour en fait pouvoir piller tout ce qui se trouve dans ce désert voilà avec le petit sandcrawler voilà donc ça fait toujours un petit décor sympa donc moi je compte me prendre prochainement la Cantina et du coup j'aimerais bien mettre ça avec et du coup ça fait toujours un petit décor en plus avec un petit petite pièce comme ça en mode fleur fanée pour je sais pas comment on appelle ça les petites pelotes qui se baladent dans le désert donc c'est cool et du coup vous pouvez mettre le petit jawa à l'intérieur le land speeder le voici donc franchement très sympa très sobre pas forcément très compliqué à construire mais et des bonnes couleurs je trouve j'aime bien cette espèce de enfin c'est plus du orange mais plus en couleur mandarine quoi que je trouve vraiment très sympa avec le petit rouge donc du coup forcément par rapport aux anciens aussi les longues barres grises on pouvait plier là c'est tout un sticker en fait qu'on vient coller sur cette pièce puis sur les deux pièces arrondies et bah sur la même pièce de l'autre côté là une part de 4 6 par 6 voilà plutôt sympa après on a aussi un petit décor à coller sur les deux réacteurs de chaque même les trois réacteurs de chaque côté et là ce que je vois c'est qu'il commence déjà à se décoller alors que il est à peine construit donc il faut faire gaffe à ce moment j'ai pas mal de problèmes avec ces stickers même sur mon gunship j'ai vu que ça commençait déjà à se décoller alors que bah il est sorti qu'en juillet il me semble ouais par là et du coup ça fait vraiment pas longtemps alors qu'il y a des sets qui sont vraiment beaucoup plus anciens où ça se décolle pas donc c'est vraiment bizarre donc là j'aime beaucoup les détails il y a l'intérieur pour piloter le land speeder avec le petit volant l'espèce de sticker qui représente toute cette petite plateforme là que je trouve vraiment très sympa donc les deux places pour mettre du skywalker et ses tropeaux dans cette là mais vous pouvez si vous voulez mettre obiwan même si vous avez acheté la petite hut ou si vous l'avez déjà là du coup on a un petit blaster bon du coup il ya un système mais je sais plus comment pour tout péter il me semble je crois que c'est peut-être par là ça m'a pas du tout le système c'est juste nous on doit baisser ça pour venir décrocher ici et à l'intérieur on a une petite jumelle voilà donc qu'ils utilisent quand même pas mal pour se repérer et tout et pour ce qui est plus loin et c'est logique c'est à quoi ça sert voilà donc après à l'arrière on a ça aussi les espèces de petites têtes en mode bb8 mais en grise avec aucun détail tempore fait dessus pour faire la finition en fait que je trouve vraiment très sympa et du coup là ce qui nous permet de le faire glisser un peu sans trop abîmer les pièces c'est les petites pièces deux par deux rondes transparentes dessous donc voilà franchement plutôt très sympa joli modèle et je me dis que déjà là c'est plutôt sympa parce que moi vous n'avez jamais acheté avant enfin j'en avais un vieux mais je retrouve pas mais en mode uc sur un socle un peu penché comme ça je pense ça peut être sympa parce que les dernières rumeurs sont que ça serait possiblement ce set là en mode ucs en mai mais moi je trouve que c'est dommage je trouve qu'ils auraient dû parce que bon moi je l'ai pas mais ça me j'aimerais bien racheter la nouvelle version de racheter une ancienne version surtout qu'il y a the book of boba fett un ucs live one en mode remake ça serait cool mais bon après si c'est ça avoir le résultat mais je pense que ça peut être quand même pas mal aussi et ça change parce que ben ils l'ont jamais fait auparavant première figurine on a le petit jawa comme d'habitude la tête noire avec les deux points jaunes pour les petits yeux voilà donc le petit outilie avec les petits détails sur le torse donc pas de détails sur les petites jambes et c'est pas les mid legs articulés voilà puis vous pouvez lui mettre le petit blaster qui est dans la grotte cachée sous toutes ces tonnes de ça du coup on a c3po mais bon il me semble qu'il a un petit défaut mais je crois qu'ils sont tous comme ça depuis un certain moment en fait les si on veut les points si on veut de la pupille de l'oeil du robot ça n'existe pas mais regarde va complètement tout à droite donc je trouve que c'est vraiment bizarre voilà mais sinon après il est quand même vraiment stylé je pense pas qu'il est exclusif mais il a du sympathique détail du coup pour toute l'armature dorée du petit droïde voilà deux relations cyborg humain enfin franchement ça reste quand même une bonne figurine et si vous l'avez pas eu sur le nombre d'autres c'était star wars et ben ça me permet de la voir pour terminer on a une version bon en fait je pense pas que le torse ni les jambes et l'expression de visage soit exclusive mais la seule pièce en mode exclusive de ce set là c'est vraiment comment on peut appeler ça cette espèce de grande écharpe ouais enfin je sais vraiment pas comment ça s'appelle qui recouvre tout le corps et qui ben en fait qui se met comme une cape lego classique à travers en fait la tige pour enfoncer la tête dessus et tout autour et c'est un peu en mode ouais comme de la laine mais je sais pas comment trop expliquer la matière mais synthétique en mode et du coup ben ça reste plutôt sympa ça représente bien ce qu'il a dans la scène voilà donc franchement ça reste plutôt cool et j'avoue que ça donne un peu plus envie de l'acheter grâce à ça mais franchement la globalité du set reste plutôt pas mal donc moi pour l'instant je trouve que ça reste un très bon set donc si vous le vouliez vous l'avez pas encore acheté n'hésitez pas à aller faire un tour dans les boutiques et tout ça ou alors prendre sur amazon et tout ça parce que sinon ben après il va prendre beaucoup trop cher et va prendre trop de valeur et du coup ça va être compliqué de le trouver mais moi au final franchement je vous le recommande et ça peut être cool si c'est vraiment ça qui sort en mai le ucs de le mettre à côté ou même faire une petite comparaison et tout avec donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais quand même le prendre surtout comme moi je l'avais eu je sais plus exactement je crois 17 euros un truc comme ça dans le king jouet parce qu'il y avait 50% un truc comme ça je me rappelle plus exactement donc voilà donc franchement j'espère que ça vous aura plus n'hésitez pas à venir ce que vous en pensez dans les commentaires si vous l'avez ou pas parce que ça va être quand même un set qui a déjà deux ans puisqu'on vient d'être en 2022 donc je sais pas si je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos pas mais j'en profite pour le dire là donc bonne année à tous et du coup j'espère que ça se passera bien pour vous et n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à faire de la description pour twitter et instagram à vous abonner à liker et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez salut salut